Comme nos voisins de chez ST, nous on est des gros consommateurs d'eau. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on consomme plus de 400 litres d'eau pour fabriquer une plaque de silicium et on en fabrique des milliers, des millions par an. Donc c'est énorme. Il y a des solutions qui existent pour consommer beaucoup moins d'eau. Alors, la direction nous dit qu'elle va faire du greenwashing et elle nous dit qu'elle essaie de diminuer sa consommation d'eau. Elle a une volonté de diminuer de 25%, d'augmenter de 25% le recyclage de l'eau utilisé dans l'entreprise. Ça va déjà plutôt dans le bon sens. Mais nous, on pousse pour, vu qu'il y a deux entreprises qui sont à 300 mètres l'une de l'autre, qui consomment quasiment autant que la ville de Grenoble, essayer de faire qu'elles aient des installations communes pour recycler l'eau et éviter de puiser dans la nappe dans les nappes phréatiques ou, non plus pas dans les nappes phréatiques, on va aller chercher dans la revanche. Il y a un deuxième point que vous avez un peu évoqué, mais qui est, on a déjà des dates butoirs. L'arrêt du moteur thermique en 2035, les appartements, les passoires thermiques en 2025, donc ils ne pourront plus être loués, tout ça. Donc, c'est des trucs, des dates butoirs sur lesquels que la CGT commence à se pencher et comment faire pour arriver à rentrer dans une volonté d'aller dans ces secteurs-là sans que ce soit punitif, ni pour les employés des fabricants d'automobiles qui ne vont plus fabriquer de moteurs thermiques et donc du coup ça va être compliqué, ni pour les propriétaires d'appartements qui ne pourront plus louer leurs biens à partir de l'année prochaine ou dans deux ans. Donc, essayer de voir comment réactiver cette économie-là. Et dernier point sur la bataille de l'eau, je ne sais pas si vous avez vu ça, moi j'ai été étonné de voir ça. Il y a certains pays aujourd'hui, notamment les Émirats Arabes Unis, etc., qui vont chercher l'eau directement dans les nuages. En fait, quand il y a un nuage qui passe au-dessus chez eux, ils envoient des avions avec des produits chimiques qui vont éclater les nuages. Aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation sur le sujet, mais si certains pays commencent à avoir des techniques pour que l'eau qui traverse le ciel normalement, qui ne tombe pas chez eux, et qui doivent tomber dans le pays d'à côté, capturent l'eau, ça va créer des problèmes chez les voisins, forcément. Et ça, c'est plutôt au niveau national, mais il y a des recherches de certains pays qui vont dans ce sens-là. Et aujourd'hui aussi, se poser des questions sur ces recherches-là et comment faire pour que l'eau, ça reste un bien commun de l'humanité et que ça ne soit pas privatisé, etc. Moi, je vais faire un peu l'avocat de l'IA. Non, je suis désolé, il en faut bien, mais ça va être moi. J'aime bien me distinguer de vous. Je veux bien qu'on parle d'écologie dans nos sociétés, en France, etc., mais quand c'est par exemple qu'on parle de voitures où on impose, parce que moi je le vois, la moitié des salariés torniers, la moitié des gens prônent, ils ne peuvent pas se payer une voiture électrique. Donc après, on va leur dire à eux qu'un pays comme l'Inde, où ils sont, je ne sais pas combien de milliards, qui utilisent je ne sais pas combien de voitures, on ne leur dit rien. Et en fait, le vrai problème aussi, c'est le pouvoir d'achat et nos salaires, parce que sans le salaire, on ne peut pas acheter. Comme on ne peut pas acheter, on est obligé d'acheter, je suis désolé, à Action, sur Aliexpress, pour faire marcher ces pays-là qui polluent plus que nous. Et nous, en fait, on va dire derrière à notre industriel, désolé, excusez-moi, il faut mettre une zone verte. Je sais, nous, on a grandi, ils ont mis un toit végétal. Ouais, c'est cool, mais derrière, le toit végétal, ça fait joli, oui, ok, d'accord, c'est bien pour l'environnement, mais les vrais pays qu'ils font, ce n'est pas nous. Il faut être logique. Quand j'ai vu qu'en Inde, je suis désolé, mais juste pour limiter la pollution, ils sont allés mettre des toilettes publiques. Ils ont investi, par combien, pour des toilettes ? Parce qu'ils n'utilisent pas les toilettes et que les toilettes, en fait, ils font ça en plein milieu. Tout le monde s'en fout et qu'ils ont eu du mal. Donc quand je vois qu'ils ont déjà du mal à avoir bougé pour des toilettes et qu'ils ont du mal à accepter les toilettes, j'ai du mal à prendre leur industrie et qu'ils ont du mal à changer. Frédéric Siveau, délégué syndicat chez Legrand. Je voulais dénoncer un peu ce qui se passe au niveau de notre boîte. On a une vingtaine de sites en France. L'année dernière, on a frôlé le milliard de bénéfices record, malgré la crise. En parallèle de ça, nous, on a un site à Saint-Marcin, il a été construit dans les années 95. Il n'est pas isolé du tout. On nous dit qu'il est isolé sans coûte cher, ça coûte un million. Et dans ce milliard de bénéfices, il y a 500 millions que la Direction Réserve pour racheter des actions. Enfin voilà le dilemme que je voulais dénoncer un petit peu. En fait, ils font aucun effort. Ils nous vendent dans nos réactions stratégiques une réduction des émissions de carbone chez Legrand de 50% à 2030. C'est dans 7 ans. Et en fait, ils ont du pognon, mais ils n'utilisent pas pour réduire ça. Voilà. Merci. Applaudissements Je vais peut-être vous dire, par rapport à ce qu'on fait avec les camarades de l'automobile, et du poids lourd en particulier, mais ça m'a amené à beaucoup travailler sur l'automobile. C'est du concret, on voit bien ce qui se passe. Il y a des injonctions citoyennes, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut changer de mode de motorisation. Il y a des législations, parce que les élus sont quand même obligés de suivre ce que demandent les gens. Ça devrait être réélu. Donc, il y a des lois qui passent au niveau européen, mais au niveau national, avec d'autres butoirs, comme ça a été dit, y compris que les grandes firmes de l'automobile, elles vont en avant, parce que si on leur dit 2035, fin du diesel, pour elles, c'est plus simple d'aller encore plus vite. Et donc, Peugeot et Renault, c'est 2030. Après, il y a les Allemands qui reviennent en arrière, parce qu'ils vendent des grosses bagnoles, et donc ils veulent évidemment être sortis des injonctions, pour faire durer un peu plus de leur profit. Mais c'est quand même un rolo compréhension qui avance. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'enjeu des évolutions technologiques, des innovations technologiques. C'est l'argent du but qui sert à tout, parce que ça coûte trop cher pour le capital, et surtout, c'est vachement risqué, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va vraiment percer. On dit « voiture électrique », mais il y a X solutions de voiture électrique. On dit « batterie ». Il y a au moins 10 variantes en évolution et en débat sur les voitures, sur les batteries, y compris sur la cathode, sur l'anode, sur l'électrolyte. Enfin, c'est des trucs où il y a chaque fois, il y a des prises de risques. Et les capitaux internationaux sont là-dessus, avec un acteur qui est en train de rafler la bise, c'est le capitalisme chinois, qui rachète tout. Fabrice pourra le dire, y compris dans le... Alcarebus, il y a des bagnoles. Il a racheté la voiture de Volvo, il a des sous dans les camions Volvo, y compris Trucks. Et donc il y a les start-up, il y a l'argent public, il y a la recherche, il y a les start-up, il y a les capitaux qui mettent la main dessus, avec des accords entre eux pour se garder la possibilité d'aller en arrière. Donc on voit, voilà, et ça avance, de toute façon, vers des marchés séparés, la voiture électrique pour les pays développés, et puis les vieux trucs diesel qu'on va continuer à produire quand même pour ceux qui ne sont pas au même niveau d'exigence écologique. Je ne suis pas au niveau de développement économique, d'exigence écologique. Le jour où tous les peuples du monde sont à ce niveau d'exigence écologique, la capitale pourra moins faire de fric sur la différence. Mais Renault et Peugeot, par exemple, filialisent leurs activités diesel, y compris hybrides, et c'est l'Arabie saoudite qui rentre au capital, et les Chinois qui attendent de prendre la main quand Renault sera parti. Bon, alors il y a tout ça. Notre question, c'est les salariés, ils sont où là-dedans ? C'est une variante d'ajustement devant ces coûts qui sont pris, ces risques qui sont pris, avec encore une fois l'argent public. Donc on aurait quand même un mode d'intervention qui est, quels critères qu'on impose aux entreprises qui reçoivent ce pognon de taille, et quels comptes elles doivent prendre. Et puis dans les boîtes, on ne peut pas laisser faire ça avec un groupe, des groupes qui sont à l'autre bout du monde et qui prennent des décisions de fermer tel atelier, de supprimer tel salarié, de le sortir de la production de boîtes à vitesse pour l'embaucher dans la production de batteries. C'est pas du tout le même métier. Avec quelles conditions ? Ce sera pour la même convention collective. Et donc il y a tout ce jeu derrière là, c'est hyper compliqué, mais je pense qu'il faut qu'on y consacre de la réflexion syndicale, sinon les salariés vont être à poil sur tout ça, quoi, et passer à la moulinette. Donc si la CGT veut montrer qu'elle est la meilleure défense des salariés, je crois qu'il faut qu'on investisse dans nos syndicats, un temps de réflexion dans chaque boîte conservée, et notamment au niveau USTL, bien sûr, puisque c'est l'occasion de travailler en filière, comme le fait la FUD des métaux depuis X années, même si c'est difficile, mais bon, je pense que c'est la seule solution. pour revenir rapidement sur les trois interventions, elles vont prendre lieu. Effectivement, sur le bout des dates butoirs, en fait, c'est très intéressant, parce que ça montre à quel point il y a rien qui est anticipé depuis le début en fait. et c'est une des raisons ailleurs pour laquelle nous, on doit vraiment se saisir de ces sujets-là, de ces sujets-là parce que, en fait, l'anticipation, elle n'a pas de lieu et elle risque de laisser vraiment beaucoup de gens sur le côté. Un exemple qui est impressionnant là-dessus, c'est des édéphés. Il faut pas les étire, il faut pas les étire. Non mais, du coup, les zones à faible émission, je pense aux zones à l'entendu, je vous sois un peu plus s'il y en a qui sont en place à Grenoble, mais moi j'ai pas mal de ses parents sur le sujet Lyon ou sur d'autres endroits, à Rouen par exemple, c'est en train de très mal se passer, parce qu'en fait, on met en place ces zones à faible émission, à la base, un problème qui est celui de la pollution d'air et qui est pas un petit problème, c'est 48 000 morts par an, mais, comme on a rien anticipé, effectivement, on se retrouve sur un truc qui exclut, en fait, de fait, tout un tas de personnes, parce que, justement, alors, quand on bosse sur une question CGT, la CGT défend un développement massif des transports en commun et également les rendre accessibles au plus grand nombre, c'est-à-dire avec une grille de tarifs qui peut aller jusqu'à la gratuité, en fait, en fonction des moyens de chacun, mais du coup, il faut des transports en commun qui soient fiables, qui soient efficaces et qui manuent le plus possible les territoires, parce qu'effectivement, quand on habite dans le périurbain ou même dans le rural et qu'on doit travailler en ville ou quoi, et qu'on s'est éloigné aussi des centres, parce qu'en fait, les loyers, ils sont inabordables, après, effectivement, pour aller travailler en centre-ville pour prendre un périphérique, ça commence à devenir vraiment compliqué. Et les ZFE, c'est vraiment une bonne illustration de ça. Et après, pareil, on parle des reconversions des usines et tout ça, voilà, je ne vais pas prendre ça à des métallos, mais dans 2, 3 ans, c'est 5, 6 fonderies qui ont mis la clé sur la porte, il me semble, entre la salle et la fonderie du Poitou, et on ne voit pas tous les faire. Sous prétexte, d'ailleurs, de la voiture électrique, la vérité, c'est ce que disait Jacques encore une fois, mais c'est, en fait, ils vont reproduire les mêmes choses, mais ailleurs, et que derrière, justement, il n'y a rien qui est anticipé pour la reconversion. Alors qu'en vrai, la fonderie, la fonderie, en fait, dans le futur, forcément, on en aura besoin. Un exemple comme ça, qui est un peu bateau, surtout ici à Grenoble, mais c'est vélo, en fait. L'année dernière, il y a 2,6 millions de vélos qui ont été vendus, 2,9 millions. Je voulais chercher les 4 qui ont été fondus en France, y compris les équipements qui ont été montés dessus. Et on peut, là, on peut étendre aussi, en fait, globalement, tout le taux de consommation. C'est pareil, il s'est réalisé pendant 40 ans, il n'y a plus rien qui est produit ici. Donc, en fait, trouver des bassins et reconvertir des sites, on n'aura aucun problème à assurer la demande. Par contre, ça se planifie. Ça, actuellement, le gouvernement s'en fout, justement, c'est un peu l'idée des méga factories. Ils sont en train de se la péter parce qu'ils ont lancé des grands plans à Dunkerque et tout, sur des sociétés taïwanaises qui n'ont pour l'instant sorti aucune batterie. On ne sait pas trop ce que ça donne, mais ça embranche l'argent public à tout bas. Et là, c'est pareil, je retombe sur l'orientation CGT, c'est la conditionnalité des aides publiques. C'est un peu ce que disait le Cameroun de Lebrun. Et en France, actuellement, par an, c'était des aides publiques aux entreprises, c'est 200 milliards. sans aucune condition. C'est quasiment, je crois, c'était le plus que le budget de l'éducation nationale. Alors, on marcherait bien. Et je ne pense pas que dans les aides publiques qui ont été annoncées à rester micro, je crois, de presque 3 milliards de euros, il n'y a pas grand-chose, par exemple, sur le recyclage de l'eau. Donc, voilà. Et pour finir un peu aussi, du coup, sur le fait que les questions de l'accessibilité à la mobilité, d'une manière générale, en fait, sur la question de la justesse de la transition, effectivement, je ne vais pas dire en intro parce que ça commence à être évident, mais on défend une transition de bifurcation environnementale qui doit être juste et qui doit laisser la personne de côté. Mais ça, c'est notre vision CGT, ce n'est pas du tout celle du pouvoir, ni du patronneur, en passage. Et c'est clair que il ne faut pas que les travailleurs, les travailleuses et globalement la population fassent les frais de ça. Et de ça, il y a des moyens qu'on connaît, il y a des techniques et des moyens qui peuvent être redistribués. En plus, ce n'est pas du tout une volonté du gouvernement. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut se saisir. Décidément, je n'arrête pas de citer Jacques. Il avait raison, quand il dit qu'il faut qu'on se saisisse de ça en droit du syndicat, c'est parce qu'en fait, on va regagner la bataille à 60 ans, pour la retraite à 60 ans, mais en fait, pour gagner une transition juste, il va falloir se battre là-dessus. Et de fait, la CGT, en plus, a des positions intéressantes. la CGT Renault porte, par exemple, le principe, le projet de véhicule électrique populaire, 100% fait en France, à moins de 15 millions, je crois, quelque chose comme ça, pour justement, c'est démocratisé en plus, le véhicule électrique. Et juste, pour finir sur la part de la France dans les émissions mondiales, il faut vraiment se méfier avec ce chiffre. la France, c'est en gros 1%, mais en fait, 1% c'est déjà énorme, c'est pareil, c'est pareil, c'est souvent autant que la beauté du continent africain. un Français, si on divise par le nombre de tonnes par habitant, des émissions par habitant, en gros, un Français, c'est entre 9 et 10 tonnes de CO2 par an, un Indien, c'est 1,5. Et aussi, il faut se rappeler pourquoi, en fait, la Chine et l'Arme sont devenus les usines du monde, c'est parce qu'on a tous des localisés là-bas. Donc, et qu'elle s'est sûrement que la France, aussi, a pollué depuis 1850. Donc, en fait, en termes d'émissions historiques, on est dans le top qui s'en faut pas chercher. La France s'inscrit dans l'Union européenne. Si nous, on prend vraiment ce virage, on arrive à imposer ça comme vision politique, avec la diversité, ça peut y avoir un effet boule de neige possible. Donc, il ne faut surtout pas, je pense, se remettre dans l'idée qu'on fait 15%, on est que la France, c'est tout, et en fait, c'est les autres qui polluent. C'est pas vrai. Et en plus, on nous regarde, on nous écoute, et on a une certaine influence encore. Donc, on a été un petit exemple avec la révolution de 1789, s'il n'y a pas de raison qu'on soit sur cette question. Bah, qu'on soit pas. C'est cool. Merci. Applaudissements. Tardif, loin dans le temps, par exemple. Et bien, assez curieusement, la psychologie humaine est faite que la récompense, qui est la plus importante, remporte la priorité. C'est-à-dire qu'en gros, on est prêt à endurer beaucoup d'efforts si on est convaincu que derrière, on va avoir une grosse récompense. et on n'est pas forcément très intéressé de produire un petit effort pour avoir quelque chose de peu utile. Là, on est confronté, à mon sens, à une situation où l'urgence de la transformation amène des actions politiques de type, il faut implémenter des objectifs, il faut agir. Alors, je dis tout à l'heure qu'on est dans une situation où on juge que l'action n'est pas à la hauteur des enjeux. Ça ne veut pas dire qu'il y a une inaction au sens que rien ne se passe. La preuve, tous ces objectifs, toutes ces deadlines, la fin du moteur thermique, les actions qui visent à démanteler sont l'expression d'une volonté politique d'agir. Le truc, c'est que quand on met en place la fin du moteur thermique ou qu'on s'imagine à courte échéance que les gens qui ont un moteur thermique vont devoir basculer sur la voiture électrique, on est en train de réclamer un effort qui est quand même pour ça. Tu as une population très importante. Et la récompense, elle n'est pas claire. C'est quoi la récompense à la fin ? Qu'est-ce qu'on va obtenir de cet effort ? Et c'est pour ça que j'en reviens à le troisième défi à surmonter. C'est qu'il y a une nécessité, à mon sens, de produire des visions de à quoi va ressembler le monde que nous vivrons dans 50 ans. Alors je ne dis pas dans 10 ans parce qu'en fait, on se doute que les transformations dont on parle, c'est quand même multidécénal, donc il faut réfléchir. Et ces visions, ce n'est pas la vision de comment va fonctionner les villes, les modes de vie, des classes aisées ou des classes moyennes, petites, supérieures. c'est que les modes de vie de tout le monde vont être impactés. Donc comment la partie la plus modeste de notre population va vivre dans 50 ans ? Il faut créer des visions. Il faut que ces visions soient positives dans le sens où on se dise, oui, cet horizon-là, je suis prêt à consentir les efforts dont vous parlez maintenant, parce que cette vision-là, je la trouve séduisante. Et là-dessus, on n'a rien. Il y a un autre exemple de politique de démantèlement qui, enfin, de retrait qui aujourd'hui fait tomber les imaginaires et dont on ne mesure pas les effets, c'est la mise en œuvre du zéro artificialisation nette. On est sans doute au courant qu'à l'horizon 2030, on est censé réduire de moitié la consommation de terres à des fins urbaines sur les espaces agricoles, forestiers, naturels, et qu'à l'horizon 2050, on est plus censé consommer le moindre mètre carré d'espaces agricoles, forestiers ou naturels pour l'urbain si on n'en restitue pas de l'urbain vers le naturel. Et ça, on s'attend à ce qu'il y ait des effets inflationnistes sur le prix de l'accès au logement et on s'attend aussi à tout un tas d'effets sur quel type d'habitat, quel type de milieu de vie on aura demain et qui sera bousculé. On s'attend à ce qu'il y ait des effets, mais on a beaucoup de visions de à quoi ça va ressembler. et ça, je pense que c'est un problème pour créer de l'enthousiasme, pour créer l'envie d'agir et de produire des efforts qui ont une pénibilité certaine. On peut faire parallèle aussi avec les retraites, pour faire très court. On a nos difficultés aussi à mobiliser parce qu'on n'a pas d'espoir sur un lendemain et comment on peut le construire ce lendemain. Donc, pourquoi se battre finalement quand on n'a connu que le monde capitaliste, le monde libéral ? Et là, on est pareil sur l'environnement. Donc, il y aura des échelles à travailler et comme on est dans une USTM, on va regarder au niveau de l'USTM. Mais déjà, pourquoi ? Parce que l'USTM doit intervenir au niveau de nos syndicats déjà. Nos syndicats, ils vont être dans des confrontations idéologiques avec ce que Fabrice a nous rappelé, des dissonances cognitives. Voilà. On a eu un article dans le monde diplomatique sur Londres. Et bien, comment au niveau du département ? On a déjà, même dans nos boîtes de la métallurgie, qu'ils vont avoir, parce qu'il n'y a pas que Soitec et Estémicro, il y a aussi Framatome et ainsi de suite, tous ceux qui consomment beaucoup d'eau. On va avoir des salariés qui vont vouloir continuer à travailler, et c'est normal, à produire et c'est normal, pour pouvoir consommer. Mais d'un autre côté, on va avoir ces tiraillements avec la flotte. Et nos élus là-dedans, quelle position ? Comment on y travaille ? C'est un peu pareil, les mêmes débats sur l'armement. Donc, nous, en tant que structure, on a intérêt de prévoir dans nos orientations d'aider ses camarades à se confronter avec les salariés, avec les citoyens, et les UL sont là aussi pour ça, sur ce genre de débats. On aura tout à gagner à anticiper plutôt que de subir directement. Donc ça, c'était la première chose, le premier niveau. Le deuxième niveau, pareil, USTM, on est souvent, c'est pour ça qu'il y a le drapeau noir et rouge, d'ailleurs, dans une position un peu, on va dire, libertaire. Mais d'un point de vue écologique, ça correspond à quoi ? C'est qu'effectivement, avant de détruire le système capitaliste, il y a peut-être des pastels à trouver, et tu l'as dit, la scocule 336, c'est pas dit à Paquette, les classes, la belle haute, c'est pareil, ils font des bons produits, et ainsi de suite, comme quoi, quand on donne la responsabilité aux citoyens, sauf encore faut-il qu'on sache comment ça fonctionne, une scocule. Et là, le problème que moi, je rencontre en tant que simple militant, c'est que quand tu commences à parler scocule, on sait même pas ce que ça veut dire. Les idéologies, elles se sont perdues aussi à la CGT. On les a perdues. Donc, au niveau de l'USTM, on y travaille, on fait ce qu'on peut, mais tant que confédéralement, on fera des stages institutionnels, basés sur le CSSCT ou le CSE, sans former idéologiquement nos camarades, on n'arrivera pas à percevoir un demain. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais court, hein, parce que... Et dernier point, sur l'engagement, parce que c'est bien de vouloir... On a nos échelles, et on fait ce qu'on peut individuellement. Je trie mes déchets, j'achète local, je fais ce que je peux. D'accord. On va sauver la planète avec ça ? J'en suis le premier convaincu que non. Et pourtant, je le fais. Parce qu'il y a des échelles où à un moment donné, la politique, c'est elle qui va décider de ce que le peuple, il veut. Mais le problème, c'est qu'on salit tout, tout le temps. Médiatiquement, on le sait. Pourquoi ils salissent la politique ? L'engagement politique. Quand on fait de la CGT, je rappelle qu'on fait de la politique, au sens police, de la vivacité. Je rappelle pas ça. Enfin, on le rappelle souvent, mais autant le redire. Et donc, aujourd'hui, le libre-échange qui nous gouverne. Parce que je rappelle qu'en 2005, Sarkozy nous a fait valider un traité qu'on a refusé. Enfin, lui, il l'a fait valider plus tard. Mais en 2005, on a voté parce que faire venir des moutons de Nouvelle-Zélande, faire venir de la viande qu'on peut produire localement, qui est en plus nourrie à des hormones que nous, on refuse sur le territoire. Mais parce que on a des traités de libre-échange, au bout d'un moment, d'accord, on peut culpabiliser les camarades. Mais il faut d'abord changer le niveau politique, de l'orientation politique qu'on veut pour demain. Et ça, ça se fera pas dans un cadre libéral-économique. Donc, il va falloir là aussi discuter dans toutes nos structures sur quelle société on veut et économiquement, comment on la veut. On ne peut pas continuer avec une politique libérale économique. Autrement, on est perdant d'avance. C'est tout. Bonjour, Laurent Therrier. Je suis secrétariat de l'UD. Je suis responsable des formations syndicales. Donc, j'en profite pour dire que le débat de ce matin était vachement bien. Et là, j'interviens parce que, à l'UD, je ne fais pas que de la formation. Je m'occupe aussi des sujets environnementaux et notamment, j'ai animé, j'anime, le collectif Plus Jamais ça, Isère. Et aussi, je participe pour l'UD au collectif pour la gratuité des transports et le développement des transports. Alors, déjà, je voudrais remercier l'USTM et les intervenants. Je pense que c'est vraiment essentiel d'organiser ces débats de la CGT maintenant. Parce que c'est un enjeu central. La situation, ça a été bien expliqué, elle est très alarmante. Ça ne fait plus débat. On sait qu'on est face à un énorme problème, à des énormes problèmes et qu'il faut agir vite et fort. On ne peut pas, on n'est pas... Les solutions, ça ne peut pas être des solutions à la marge où on va changer des trucs de 5% chaque année. Il faut vraiment des ruptures. Alors, le problème, ça a été évoqué. Quel type de rupture ? Nous, on est absolument convaincus qu'on ne peut pas séparer l'urgence sociale et environnementale. Et que, si on ne fait pas ça, on va dans le mur. Que si on ne traite que l'urgence environnementale, par exemple, de toute façon, ça ne marchera pas. Parce qu'on laissera la moitié du genre de côté et que ça finira dans la violence. Donc, on répond à la camarade qui était là tout à l'heure, je crois qu'elle est sortie. Donc, on est bien là-dessus. Et, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Jean-François, je pense qu'il y a un point qui est essentiel, c'est que nous, il faut qu'on invente des solutions qui permettent de vivre mieux tout en préservant, non pas la planète, mais l'humanité, et en répondant aux problèmes environnementaux. Alors, tu as cité l'exemple des ZFE, ben oui, c'est un exemple tout à fait actuel à Grenoble, puisque à partir du 1er juillet, les véhicules critères 5, donc les plus anciens, n'auront plus le droit de rouler dans l'ensemble de l'agglomération. Et puis, 6 mois plus tard, ce sera les critères 4, puis les 3, un an plus tard. Bon. Ça, c'est l'exemple de la mesure visée environnementale, mais qui est complètement antisociale. Parce que, qui ne pourra plus rouler, ben c'est les gens qui ont des véhicules anciens, donc c'est les gens modestes, tout simplement. Et qui en ont besoin, aujourd'hui, pour travailler, pour vivre, etc. Donc nous, face à ça, on propose une solution qui est radicalement différente. On propose de développer massivement les transports en commun, donc, non pas seulement dans Grenoble, mais à l'échelle du Grand Grenoble, du Grésil-Vaudan au voir au nez en passant par Grenoble et en allant au sud grenoblois, et de rendre les transports en commun gratuits sur toute cette zone. Et ça, en fait, c'est vraiment un changement de société qu'on propose, et qui, quand même, peut donner envie. C'est-à-dire que demain matin, vous voulez aller quelque part, vous descendez de votre immeuble, parce que ça sera des immeubles, l'habitat va changer. Et puis, le bus passe, vous montez dedans, vous ne vous demandez pas si vous avez l'abonnement au coin, vous montez dedans, c'est votre bus. Je vais les appeler en même temps. On peut donner un autre exemple sur l'eau. En fait, l'eau, on sait qu'on va vers des gros problèmes parce que les ressources en eau diminuent. Vous avez vu l'été qu'on a passé l'été dernier, c'était pas juste ponctuel, on sait qu'on va avoir d'autres problèmes comme ça. Si on ne fait rien, on risque fort d'avoir des gros conflits d'usages. C'est-à-dire, qui aura le droit à l'eau ? Les particuliers ? Les industriels ? Les agriculteurs ? Les golfes. Les golfes, oui. On peut parler des canons à neige chez nous aussi. Non mais voilà, c'est des vrais débats, comment on fait ? En fait, nous on pense qu'il faut absolument se saisir collectivement de cette question. Et par exemple, on pourrait imaginer toujours de la gratuité, de mettre en place la gratuité des premiers mètres cubes d'eau qui sont vitaux, et par contre, de renchérir fortement le coût de l'eau pour les grands utilisateurs, par exemple, comme ST ou autres, qui eux, aujourd'hui, payent l'eau beaucoup moins cher que les particuliers. Donc, aller contre le méde-usage. Alors, à la CGT, vous l'avez dit, donc du coup, je pense que c'est vraiment important d'en parler dans nos syndicats, dans les boîtes, d'en parler avec nos syndiqués, avec les salariés, et il y a vraiment une question démocratique qui se joue dans les boîtes. Seulement, si on traite les problèmes au niveau de chaque boîte, ça ne suffit pas. On voit bien que l'ampleur des problèmes, ça nous impose, ça a été évoqué aussi, de travailler avec d'autres secteurs de la CGT, parce que les problèmes, ils sont complexes, ils sont croisés. Donc par exemple, sur les transports, il faut aussi travailler avec l'énergie, avec la chimie, etc. Donc tu as évoqué un travail interfédéral, mais moi je trouve carrément, dans ce que tu as dit, c'est le rôle des territoires. Le rôle des territoires, il est essentiel, et donc les unions départementales, les unions locales, parce qu'en fait, tout ça, ça va concerner la ville tous les jours, des salariés, des habitants, et en fait, ça se joue ici, chez nous. Quand vous discutez au café des transports, avec les salariés, ils ont tous quelque chose à dire, parce qu'ils le vivent tous les jours. quand on va commencer à diminuer l'eau à consommer, vous allez voir qu'ils auront aussi des choses à dire au café. Donc en fait, ces problèmes-là, il faut les prendre à bras le corps dans les territoires, et donc je pense que les unions locales et les idées, elles ont un rôle essentiel, et le travail CGT ne peut pas se résumer à un travail interfédéral, à mon sens. Et enfin, je pense que ça ne suffit toujours pas, il faut que la CGT travaille avec d'autres. Alors, c'était un peu l'idée du collectif Plus Jamais ça, ça a fait débat au Congrès, etc. Peut-être plus sur la façon dont ça s'est fait, mais le fond, il reste tout à fait pertinent. Je reprends la question de l'eau, et je finis sur l'exemple de ST et Soitec. Vous avez vu sûrement plusieurs articles de journaux qui sortent, ça commence à faire même pas débat, ça fait polémique. Effectivement, il y a une quantité d'eau astronomique qui est consommée par ces industries, et l'investissement qui est prévu d'agrandir les usines fait que c'est prévu d'en consommer 2 à 3 fois plus. Sachant que les réserves sont limitées, elles diminuent. Donc il y a un problème. On peut traiter ça de la CGT. Le problème, c'est que vous avez vu qu'il y a une association qui s'est créée, qui s'appelle Stop Micro, qui allait faire une manif devant l'usine. Mais la sol ne s'appelle pas Stop Consommation d'eau. Elle s'appelle Stop Micro. Donc leur objet, ce n'est pas tant l'eau que de dire puisque c'est comme ça, il faut arrêter cette industrie. Cet exemple est valable pour ST, mais il est valable pour l'industrie chimique qui est au sud de Grenoble. Il est valable pour tous les secteurs. Et donc en fait, nous, on travaille sur l'eau au niveau de l'UD, mais on travaille avec d'autres. Par exemple, avec la Confédération Paysanne, avec ATACT, avec la France Nature Environnement. Et la Confédération Paysanne, qui est très intéressée par le sujet de l'eau pour l'agriculture, son premier réflexe, c'était d'aller avec Stop Micro manifester devant l'usine et dire, on ne veut pas de cette usine, il faut l'eau pour l'agriculture. En fait, le fait de travailler avec eux, ça a fait qu'ils ont entendu nos armements, qu'en fait, on a besoin de cette industrie. On peut débattre de l'utilité de tout ce qui est produit, mais quand même, on a besoin d'une industrie de l'électronique. Et que par contre, il faut se battre contre le modèle capitaliste pour dire, en fait, oui à l'industrie, mais elle doit permettre que le territoire reste habitable, et donc elle doit investir pour consommer beaucoup moins d'eau. Et du coup, la Confédération Paysanne, elle s'est rangée sur nos positions, sur ce sujet-là. Et moi, je pense que ça, c'est un enjeu fondamental. Oui, bon, c'est toujours un grand truc, laisse les micros. Alors, du coup, moi, je vais partir de l'individuel au collectif, et après, du coup, je vais revenir sur l'individuel. Alors, en France, on a un petit peu le schéma américain de, je suis désolé, mais la maison pour tous. La maison individuelle pour tous, et je suis désolé, quand on parle de transport, la maison individuelle pour tous, c'est pas un schéma qui peut fonctionner. Moi, je travaille à Kroll, j'habite à Kroll, j'ai cette chance. Ma femme, elle travaille en Renault, elle va en Renault, on va tous les deux à Renault. Et c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. Alors, regarder vers l'Inde, regarder vers la Chine, voir les gens qui font le moins d'efforts possible, parce qu'ils n'ont pas trop de choix, parce que toute la production est là-bas. Je pense que c'est pas comme ça qu'on peut travailler à la CGT, parce que c'est pas en regardant vers le bas qu'on fait changer les choses. C'est juste pas possible, en fait. Le patron fait exactement la même chose, quand il y a des problèmes de harcèlement, quand il y a des problèmes de salaire, il regarde toujours vers le bas, il dit, bah, vous voyez, vous êtes quand même mieux véné que eux, quoi. Et vous êtes pas si mal que ça, parce que, vous voyez, bah, en fait, pour l'aide de harcèlement, ça fait peut-être pas peau, quoi. Donc, il faut regarder vers le haut. Donc, cette question d'environnement, il faut l'accepter. Et c'est sûr, c'est injuste, parce que c'est nous qui avons plus si on n'aide pas les sujets. Donc, il faut mener des sujets, trouver des solutions, parce que c'est pas les patrons qui vont les donner, parce qu'ils restent arc-couté sur leur système de profit. Et tant qu'ils pourront faire du profit immu, ils feront tout pour ne pas changer le système, parce que pour eux, ils fonctionnent très bien. Donc, il faut avoir son regard de fatigue. Après, individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, la consommation individuelle ? Est-ce que c'est pour acheter un truc sur Amazon qui vient de l'autre bout de la planète ? Je suis d'accord. Bon, la production a aussi la base, mais à un moment, ils vous posent l'autre des questions. Donc, je reviens un peu sur le collectif. Donc, il y a quelques années, on n'est pas séancé les oeufs sol et eau à Est-ce que crône ? On a commencé à faire une réunion, c'est en 2018. On a fait une réunion et sortie d'entreprise pour parler, justement, du code du travail, avec les ordonnances Macron, sur le fait qu'il y aurait moins d'EU-CSE, moins d'EU-CE, moins d'EU-CHSE, CHSCT. Et donc, du coup, qu'on aurait moins de regard critique. À cette époque-là, il y avait, allez, juste cinq personnes, dix personnes peut-être, de la commune de Gros-les-Bermains qui sont nues ou quoi. On avait distribué des tracts dans toutes les boîtes aux lettres de Gros-les-Bermains. Là, il y a eu des gilets jaunes. Il y a maintenant, il y a ce top micro, la question de l'eau qui se passe. L'autre jour, à la réunion organisée par l'EDER, il y avait plus de 200 personnes. Donc là, où je peux en venir, c'est, en fait, tout simplement, c'est qu'en élargissant le débat à l'extérieur, en politisant les gens, c'est que comme ça qu'on va y arriver, en fait. Parce que, et c'est un peu indécis, parce que du coup, en fait, c'est collectivement, si on réfléchit, on va arriver à imposer des choix au patron. Et ces choix-là, ils auront une action sur notre individu, sur individuellement comment est-ce qu'on va vivre. Donc, il faut aller dans le collectif pour que ça agisse sur notre individu. Ah oui, je vais juste faire quelques petites remarques par rapport à tout ce qu'il a été dit, qui sont super intéressants. Un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on est un peu prisonnier des agendas électoraux. Ça veut dire que les échelles tout le temps, qui sont nécessaires pour faire les changements qu'on doit faire, s'inscrivent très mal dans les agendas électoraux. Vous voyez bien la politique politicienne comme on n'aime pas. Et on a un vrai souci là-dessus. Après, par rapport à... J'ai fait plusieurs remarques. Je n'essaie pas forcément de trouver un fil conducteur. Je vais essayer de le mettre, mais il ne sera pas forcément évident. La sortie du capitalisme, c'est la lumière au bout du tunnel. Par contre, effectivement, on doit, par la mise en place de scopes, de sites qui sont également intéressants, puisque ça permet de mettre, on va dire, la société civile, les collectivités dans la boucle et d'avoir des projets de société, des projets qui peuvent mener à des structures privées, mais avec une finalité collective, on va dire. Ça, ça fait partie des outils. Il y a aussi des outils de régulation. Alors, pendant des années à l'USTM, le CGP, on a fait éviter aussi François Ruffin sur les aspects protectionnisme. On nous regardait de travers, et là, c'est en train de changer. Philippe Martinez, il n'y a pas si longtemps, parlait de protectionnisme environnemental et humain. Enfin, voilà. C'est juste qu'on avance sur ce sujet-là. Alors, ce n'est pas la panacée de protectionnisme. Encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la lumière ouvre du tunnel. Mais par contre, c'est un chemin qui est nécessaire, puisqu'on voit bien que le topping social et environnemental fonctionne à plein. Quand on voit Stellantis, qui licencie à mort sur le territoire français, qui annonce que, non, il n'y a pas de soucis, on va faire des bagnole électriques en Inde. Alors, désolé pour l'Inde, ils se prennent plein à... Mais, en l'occurrence, ils veulent faire des voitures électriques en Inde et les ramener en France et en Europe, ce qui n'a pas de sens. Il faut produire, et ça, ça n'a pas été dit au début, je ne crois pas, il faut produire près des lieux de consommation. Mais ça veut dire partout, en fait. Ça veut pas dire, voilà, on doit aussi avoir une politique harmonieuse. Enfin, géopolitique harmonieuse est passée d'une logique de concurrence entre États, dans un monde capitaliste libéral, à une logique de coopération par rapport au péril environnemental. On est dans le même bateau, d'accord ? Donc, on devrait capable... Alors, c'est dur à dire, alors qu'il y a la guerre aux frontières. Mais c'est ça, en fait, la logique. C'est de faire comprendre qu'on va être obligés d'en passer par là. Et à la CGT, sur le sujet, on est internationaliste. Et ça, il faut quand même se le rappeler. Le 1% de gaz à effet de serre sur la France n'arrête plus longtemps. Ceux qui veulent nous démobiliser sur le sujet de la transition environnementale et sociale n'arrêtent pas à nous sortir. En l'occurrence, alors, au-delà du fait que c'est complètement démobilisateur, il faut absolument, comme l'a dit Jean-François, avoir une trajectoire et il faut qu'on montre que c'est possible d'arriver à la neutralité en 2050 ou pas loin. Et quand on parle, par exemple, de la Chine, ça, c'est écrit par Antoine, rappelons bien qu'ils font une grosse partie de ce qu'on devrait faire sur nos territoires. On ne consommerait pas de la même manière, on n'achèterait peut-être pas les mêmes jouets de merde à nos gosses en plastique dégueulasse si ça plouait au-dessus de notre ville ou de notre village. C'est juste pour vous dire qu'on s'est déresponsabilisés par les délocalisations. Or, en Chine, ne pensez pas qu'en Chine, ils font rien sur l'environnement, ils sont beaucoup plus avancés. Alors, je ne parlerai pas du régime politique, en l'occurrence, qui est assez hallucinant, mais, en l'occurrence, s'il y a une vraie direction, il y a des vrais projets. Ce n'est pas pour rien que la plupart des droites sur les batteries, etc., sont aussi sous rabot chinois. En l'occurrence, les populations les plus pauvres sont aussi les plus impactées, d'accord ? Et on a une responsabilité, je ne vais pas faire d'histoire sur comment notre développement s'est fait, etc. Mais les pays les plus riches doivent montrer la voie. Parce que si les pays les plus pauvres prennent la même direction que celle qu'on a prise sur les dix dernières années, enfin, sur les quelques dizaines de... sur les cinquante dernières années, on va dire, c'est facile, eh bien, on va aller complètement dans le mur, d'accord ? Et j'ai une mesure concrète, parce que ça, c'est quelques mois qu'on pourrait me dire que c'est des belles paroles, mais, en l'occurrence, il faut de la coopération. Et il y a aussi la politique des brevets. On en parle très peu, mais il faut qu'on définisse la notion de bien commun, que peuvent être l'eau, l'énergie, les sanitaires, enfin, les conditions sanitaires, la gestion de l'eau, pas seulement pour voir. Et ça, on doit être capable d'avoir des transferts de technologies, et donc, via ces coopérations entre États, entre régions, ça paraît très important, et je suis sur un point, c'est pas du tout pour lancer une polémique avec Laurent, du tout, mais, en l'occurrence, il faut qu'on fasse attention. Le collectif Stop Micro, le premier, j'ai été rencontré il n'y a pas si longtemps, et moi aussi, je me suis fait quelques parviances, parce qu'on a l'impression d'être dans le viseur tout à l'heure, c'est plus compliqué que ça arrive. Quand tu leur parles, en l'occurrence, l'intitulé Stop Micro, c'est un peu comme le mot décroissance. C'est ce qu'on appelle des expressions, des mots au but. Le but, c'est de rentrer dans le débat social, sociétal, pour dire, attention, il y a un problème avec la microélectronique. Or, quand tu discutes avec ces gens-là, quand tu vas dans les manifestations, t'as beaucoup de familles, il n'y a pas des méchants, radicaux, d'ultra-gauche, qui veulent faire flamber la boîte, parce qu'en l'occurrence, on a eu des problèmes, on a même mis des travailleurs de nos boîtes en tant que j'en faisant flamber le pont de Briou, en l'occurrence, il faut absolument, pour moi, être en contact avec eux, et quand tu discutes avec eux, ils ne veulent pas stopper la microélectronique, parce qu'eux-mêmes, on a communiqué avec des mails, on a communiqué avec un smartphone, donc tu peux vite les mettre en contradiction, et il faut aller en contact, et surtout pas qu'on se regarde en faillance, et qu'on ait de la défiance les uns envers les autres, alors que, encore une fois, la direction est commune. Voilà, tu peux finir. En fait, c'est juste, parce que c'est vrai que le poté, l'impact individuel, on en rabâche à toutes les sauces, et c'est vraiment la technique dirigeant, les dirigeants, pour, en fait, culpabiliser tout le monde et faire en sorte qu'il ne se passe rien. Mais là, les échanges qu'on a tout à l'heure, ils sont très importants, et en fait, il y a un peu d'un truc, ce problème-là, il est systémique. Donc, on l'a dit, on est dans un système capitaliste, on n'a rien à branler de l'environnement, en plus, on est des mots, mais il faut se les dire. Ce qui compte, c'est le profit, avec une classe politique à son service, et qui, de toute façon, pour répondre à cette urgence, il faut revoir les choses au niveau systémique, et pas qu'à l'échelle des individus. Et la façon qu'on a, d'ailleurs, parce que je rebondis sur l'information de la caméra de tout à l'heure, de stigmatiser, notamment, en général, les classes populaires, qui n'ont pas trop de moyens, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu une bousculade avec une promotion de l'ITRA, et que la presse bourgeoise en était bien repu de cette histoire. Et quand, en fait, on ne donne pas les moyens aux gens de vivre dignement, quand on peut leur dire, après, d'aller faire leur Porsche Biocorp, où tous ont des amas, je ne sais pas quoi, effectivement. Donc, en fait, la question systémique de la répartition de la richesse, c'est, en fait, de permettre à chacun et à chacune de vivre dans la dignité, c'est la base, en fait, de ce qu'on doit viser. Et ça rejoint l'idée de construire, en fait, un avenir désirable. Quand on parle d'écologie punitive, tout ça, ce mot-là, il est vraiment, il vient de nos ennemis politiques. Le coup de l'écologie punitive, c'est bien un service, c'est l'extrême droite. Nous, on doit porter un autre imaginaire. Et si on s'y met dedans, si on s'en saisit tous ensemble, et également en élargissant, parce que, par exemple, les 32 heures, n'ont plus jamais ça, les écolos, ils se rendent compte. Ouais, la diminution de temps de travail, c'était une bonne idée, bref. Si on s'en saisit, on doit construire vraiment un avion désirable. Et à contre-courant de ce que nous vend la Macronie, et de ce que nous vend l'extrême droite, qui essaient de s'approprier ça pour leurs propres intérêts, qui ne sont pas les nôtres, je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Nous, Frédéric, donc, délégué syndicat de la société POMA, pour ne pas dire ainsi, anciennement, donc, transports et urbains. Donc, le réchauffement climatique encodé, l'entreprise a su diversifier, tout ça, par rapport à la fonte des neiges, tout ça. Donc, maintenant, l'entreprise essaie de rentrer sur le transport urbain. Donc, il y a eu des gros projets qui ont été faits sur les délimes, sur l'Assa, ou qui aident vraiment les populations à pouvoir se développer. Il y a un beau projet sur Grenoble pour relier Fontaine à Saint-Marc-en-Pinou, qui est bloqué actuellement au tribunal. Je vous le rappelle pas les motifs, hein, qui sont sur l'apparence. C'est pas là, parce que ça, c'est pas une mauvaise histoire, je sais si c'est franchement. Mais, quelle est la part du transport par câble, par rapport à l'interactivité qui peut être mis en place au niveau de la CGT ? Si c'est quelque chose, vous pouvez rentrer dans un groupe de travail, ou c'est quelque chose qui n'a pas été envisagé. Parce que la société POMA, donc le transport par câble, transporte car il y a plus de voyageurs que la SNCF. Voilà. Pardon. Donc, c'était pour poser la question. Et sur la ZFE, bah oui, monitin s'intègre, je vais être conservé. Je sais pas comment j'ai changé de véhicule, alors, suivant, bah je transporte pas mon résistance et le faire, comment ça se passe. Bonjour à tous, Romain Blondeau, donc, du SPF à Grenoble, donc, anciennement, c'est le word Einstein, pour ceux qui connaissent. Donc, on a une petite société industrielle, donc une centaine de salariés. On est jusqu'à côté de la cité Bistral, et on est classé, c'est le dos Seuilco. Donc, on a un petit peu le cadre. Donc, on a, sur site, en fait, 100 salariés. Moi, je suis technicien bureau d'études, donc j'ai été chargé, ces dernières années, de gérer les problèmes de réseaux d'eau, et donc de recyclage et de diminution des consommations. Donc, ce que je voulais simplement apporter, c'était une info, c'est qu'il y a quand même des sociétés qui arrivent à faire baisser leur consommation d'eau. On est passé, pour une entreprise de 500 mètres du jour en Lyon, à 250, donc on a quand même divisé par deux. Et, pour vous donner une petite idée, à l'origine, l'usine avait une capacité de cuisage de 400 mètres cubes à l'heure. Voilà. Donc, on a quand même drastiquement réduit sur les 20-30 dernières années. Il y a une partie de réduction de la production, mais là, ce dont je vous parle sur les 10 dernières années, c'est pas la réduction de la production, c'est vraiment production identique, diviser les consommations d'eau par terre. Pour ça, on est passé par l'installation d'un coup-croît, échangeur de systèmes de recyclage de l'eau dans l'usine, avec des systèmes de traitement d'eau. C'est assez complexe, c'est l'eau à gérer, qui ont un coût, comme le reproduiseur a un coût de service et d'entretien. Et ensuite, on est passé sur une tour radiomatique récemment, ce qui va nous permettre de fermer complètement nos robinets d'eau pendant l'arrêt d'été, et d'effectuer des travaux de maintenance qu'on a déjà pu effectuer sur des cubes de récupération et de recyclage. Ensuite, j'avais deux petits points aussi. Par rapport à ST, le débat, moi, la question que je me pose, c'est oui, on va consommer beaucoup d'eau à Grenoble, oui, ça t'es chier, c'est l'équivalent de la consommation de Grenoble, mais, aller consommer cette eau-là ailleurs, est-ce que c'est éthique ? Je pense pas. Ici, on maîtrise ce qu'on va faire, on va pouvoir faire baisser les consommations. Donc, on va pouvoir voir un petit peu les avantages. Et pour voir ces avantages, la proposition, ce serait peut-être de voir si on peut pas mettre en lien les industriels, les bureaux d'études, les ingénieurs, les chercheurs, qui viennent voir dans les entreprises les solutions techniques de nos fournisseurs, celles qui marchent et celles qui ne marchent pas. Ce réseau social-là n'existe pas, à ma connaissance. Je suis pas ingénieur, je suis simplement technicien, donc c'est pas moi qui suis décisionnaire ou qui vais démarcher ou faire des grosses consultations. Donc j'applique, souvent. Mais, le fait de pouvoir aller voir réellement ce qui marche, et pas simplement avoir en face un commercial qui vous vend, non émerner, je pense que ça peut être une bonne solution, nous, industrielles, de nous retrouver entre, pour les parties techniciens, développement, pour l'étude, pour pouvoir aller voir ce qui marche. Vraiment. Et ce qui ne marche pas surtout. Éviter d'avoir ce genre de problèmes. Voilà. Donc ça, c'était la petite intervention. Et, en gros, ce que je me suis dit en attendant un petit peu tout ça, par rapport à la taille de nos entreprises, c'est qu'en fait, on pourrait presque être, nous, à Grenoble, 100 personnes sur un hectare, une usine pilote pour des plus gros sites. Et, on a des choses qu'on a testées. Alors, c'est pas, c'est pas forcément les toutes, toutes dernières technologies. Mais quand je pense à une tour adiabatique, par exemple, ben, on a vu, là, très récemment, que c'est efficace, et ça marche vraiment. Et ça permet d'économiser de l'eau. On a des contrées server qui peuvent continuer à tourner sans consommer d'eau, du tout. Point de parole, Alès. Tout d'abord, merci pour, merci pour, euh, pour les interventions. Euh, elles sont très riches. Elles nous apprennent beaucoup de choses. Et, euh, et elles sont plus que nécessaires. Ce genre d'intervention, ce genre de débat, est extrêmement important, puisque nous, euh, nous grandissions, et que nous prenions conscience, petit à petit, du fait de l'importance d'agir, de l'urgence d'agir. Néanmoins, euh, si on reste sur des débats génériques de ce niveau-là, euh, en fait, quand, euh, nous sortons, euh, de ce genre de débat, on rentre dans la boîte, et finalement, on se sent, euh, on a, on se sent impuissant. Donc, quelque part, à la CGT, on doit se poser la question de, euh, comment, euh, une fois qu'on a cette acculturation, euh, de chacun à cette, euh, à cette exigence environnementale, comment est-ce que, euh, on peut former, outiller, de façon à être dans l'action, puis communiquer, pour que, euh, ça fasse l'appui. Et, 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 ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse, euh, à chaque, euh, à chaque niveau de la CGT, à, euh, quelle action on peut mettre en place, et de mettre des choses extrêmement concrètes. Quelle revendication, quelle plateforme revendicative, on peut pousser au niveau du GSTM, quelle formation on peut donner. Au niveau de l'entreprise, il faut faire confiance aux équipes syndicales, et pour revendiquer, je pense, des moyens, euh, de type commission environnementale, avec des vrais moyens, des vrais moyens de, euh, d'information, consultation, et un droit de béton. Et ça, c'est une revendication de base qu'on peut avoir, et qu'on peut déjà tous porter, euh, lors des NAO. À la CGT Trixel, ça a été fait l'année dernière, et on a gagné cette, euh, au bout d'un mois et demi de grève sur les salaires. On a associé l'exigence de cette création de commission, parce qu'elle a été portée, euh, par une part des salariés qui sont très sensibles à l'environnement. Et on a obtenu cette, euh, cette commission environnement. Maintenant, l'enjeu, c'est de la faire fonctionner. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est ça, euh, c'est important. Et c'est, euh, là-dessus, un peu, qu'on devrait porter les débats, parce que souvent, on est sur, euh, sur des débats extrêmement, euh, sociétaux, et c'est important, je le dis encore une fois. Mais, euh, et, euh, on veut se regarder, nous, et de comment on se structure, et comment on s'outille, pour, euh, pour se donner les moyens de travailler, et pour qu'on puisse retourner dans nos boîtes, en disant, bah, dans ma boîte, c'est tel outil, et, euh, le patron, il veut mettre, euh, des panneaux photovoltaïques, des moutons, euh, pour, euh, pour, euh, pour faire vert, à nous, qu'est-ce qu'on peut penser dans la boîte, pour vraiment faire un changement environnemental, et communiquer à l'extérieur, pour, euh, euh, une vraie, euh, une vraie dynamique CGT sur ces aspects-là. ... ...